Match sans enjeu majeur entre Châteauroux dernier et d'ores et déjà condamné au National et Ajaccio 11e qui peut viser de terminer en première moitié de tableau. Les Castelroussins restent sur trois revers consécutifs et depuis son arrivée sur le banc, Marco Simonnet n'a remporté aucun de ces neuf matchs, 4 nuls et 5 défaites. L'idée serait d'au moins terminer par un succès pour le technicien italien qui ne sait pas s'il sera sur le banc de la Berichon la saison prochaine. Les ambitions évidemment de retrouver la Ligue 2 BKT seront au programme pour les Castelroussins avec un nouveau président et des nouveaux actionnaires saoudiens. Vigilance en début de rencontre pour Marcine Boulka sur ce centre qui aurait pu s'avérer plus dangereux. Boulka, gardien polonais, prêté par le Paris Saint-Germain derrière une occasion pour Châteauroux et Benjamin Leroy qui assure au premier poteau devant Gilles Sunu. Châteauroux qui retrouvera donc le National après l'avoir fréquenté pour la dernière fois lors de la saison 2016-2017. 1-0 à 0, c'est le score à la pause. Saison compliquée pour Châteauroux qui aura vu passer donc 3 entraîneurs. Nicolas Houssaï, Benoît Coet et donc Marco Simonnet sans avoir eu l'électrochoc escompté. Le très joli coup franc pour les Ajaxiens qui va trouver la transversale. Marcine Boulka semblait battu et sur cette situation, il est bien resté sur ses appuis. Benjamin Leroy, Ajaxio qui reste sur 4 matchs sans victoire dont 3 nuls consécutifs face à Amiens, Pau et le Paris FC. Les Corses vont avoir l'opportunité de virer en tête avec ce pénalty sifflé par M. Barthes. C'est Gaëtan Courtet qui va se présenter devant Marcine Boulka. Et le gardien polonais sauvé pour la deuxième fois en deuxième période par sa barre transversale. La réussite fuit les hommes d'Olivier Pantaloni. Match nul, 0 à 0 entre deux équipes qui connaissaient déjà leur sort avant la rencontre. Châteauroux, dernier du championnat, évoluera en national la saison prochaine. Ajaxio termine à la 13ème place. Le Havre a battu 3, 3 buts à 1, a été battu par Guingamp, 1 but à 0. Le Paris FC a battu...